Bonjour Catherine ! Bonjour à tous les têtes ! Alors aujourd'hui on parle des plus jeunes et des premières sensations sexuelles, peut-être qu'on peut ressentir dans l'enfance, avec cette question d'une maman, elle s'appelle Elsa, elle a 38 ans et je vous la lis. Alors mon petit garçon de 10 ans passe son temps à toucher son zizi, même à table, on s'en s'en rende compte, mon mari me dit que c'est normal, je trouve moi que c'est malsain ou tout du moins indécent, c'est tout de même de la masturbation, qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, c'est une maman un petit peu inquiète qu'on a là, qu'est-ce qu'on peut répondre à Elsa ? C'est normal, un garçon de 10 ans qui se touche donc le zizi comme elle dit tout le temps ? Alors avant de parler de son petit garçon, il faut comprendre que si cette maman trouve ça malsain, et qu'elle met beaucoup de sexualité là-dedans, et de sexualité dérangeante pour elle, ça parle de sa problématique avec sa propre sexualité et la sexualité des hommes. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'elle se fait, que les hommes sont obsédés par la sexualité, et qu'elle voit déjà émerger son petit garçon qui est source de son anxiété. Donc ça pose déjà la question pour elle, de ce que ça raconte, de son histoire personnelle. Maintenant concernant un petit garçon, oui c'est tout à fait normal. D'ailleurs c'est aussi vrai chez les petites filles. Ceci étant, les petites filles, leur sexe est moins facilement accessible, et puis il est moins dérangé, dérangé par un slip, dérangé par un pantalon qui sert trop, etc. Les garçons font ça aussi pour la remettre en place quand elle n'est pas bien comme il faut. Exactement. Voilà, pour la remettre en place, donc assez naturellement, et puis aussi parce que c'est quelque chose qui est un appanis extérieur du corps. Donc ce que font aussi les petites filles quand elles ont des cheveux longs, et qu'elles passent leurs doigts, et qu'elles tournent leurs bouclettes dans leurs doigts pendant des heures en train de vous parler. Voilà, en l'occurrence, ce n'est pas les bouclettes de cheveux, mais du coup, ce petit garçon de 10 ans, je pensais que c'était plus jeune, que les enfants découvraient un peu leur corps comme ça. Ce qu'il fait là, ce petit garçon, c'est quoi ? C'est de la masturbation ou pas d'ailleurs ? Oui, bien sûr, mais c'est de la masturbation, pas nécessairement à but d'excitation ultime. Enfin, en tout cas, cherchant très loin, c'est le plaisir, c'est un auto-érotisme. C'est agréable. Voilà, il se touche, il se caresse, il se triture, il tourne dans tous les sens ce zizi. Il découvre aussi qu'en le touchant, eh bien, il se dresse. Alors là, c'est fantastique. Et l'idée d'être magicien, de pouvoir transformer un sexe flasque en sexe rigide, évidemment, est une histoire qui lui plaît beaucoup. Donc, très naturellement, il le fait, sauf que ce n'est pas très adapté au fait d'être à table. Jimmy ? Vous dites que c'est pour remettre son zizi en place. Bon, ça prend deux secondes de faire ça, mais s'il continue de le tripoter à table, quelle réaction doit-elle avoir ? Parce que finalement, on a envie de dire, non mais ce n'est pas le lieu adéquat. Est-ce qu'on doit lui dire, va dans ta chambre le faire, le gronder, être pédagogue ? Qu'est-ce qu'on lui a dit ? Oui, d'abord, on est à table, donc il ne va pas aller dans sa chambre. Il va continuer à manger d'abord. Mais il peut sortir la main de sa culotte, quand même. Voilà, il va sortir la main de sa culotte, mettre les mains sur la table. D'ailleurs, ça pose une vraie question. Hygiène aussi. Voilà, une question d'hygiène, mais aussi une question d'éducation. cette idée d'on met les mains sur la table, pourquoi il faut qu'elles soient sur la table ? Comme si, effectivement, ce qui était dans le dessous de la table, historiquement, nous posait problème. Mais donc, effectivement, dire, écoute, là, c'est le moment où on partage des choses ensemble, notamment un repas. Donc tu vas te laver les mains, puis tu reviens à la table. Alors, oui et non, parce que le problème, c'est qu'il faut pouvoir effectivement lui dire que, voilà, quand on est à table, on mange, et d'ailleurs, on se souille éventuellement les mains quand on mange, et souiller au sens mettre de la sauce, pas de microbe. Si on commence à dire, on va te laver les mains, comme si le zizi était sale, c'est donner une image d'une sexualité sale. Donc on ne dit pas ça ? C'est-à-dire, ce n'est pas le moment, donc on passe à table, on mange, on partage des choses ensemble, là, ton zizi est formidable, tu le touches, c'est merveilleux, ça te fait du bien, très bien, mais ça, ça te regarde, et c'est une histoire de toi-même, avec toi-même. On doit vraiment lui dire, c'est formidable, ton zizi est magnifique, et vraiment, non, mais c'est une vraie question, parce que moi, j'aurais tendance à le gronder comme un papa, en disant, on ne fait pas ça à table, être un peu plus autoritaire, que finalement, d'être dans la pédagogie, qu'on pourrait... Non, mais je pense qu'il faut être autoritaire, dans le sens de, il y a des cadres qui sont définis, donc on est à table, et on est ensemble, et on partage des choses ensemble, donc on est, de même qu'on n'est pas dans un auto-érotisme, sur son portable, on n'est pas dans un auto-érotisme, sur son zizi, on est en train de manger ensemble. Et on n'est pas dans un auto-érotisme,